Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit Saint, habitez nos cœurs et fais de nous le temple de ta gloire, une demeure de prière et de louange. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments en vain, le Seigneur. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, Ni par la terre, car elle est son marche-pied, Ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, Parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blanc ou noir. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimé du Seigneur, En ce samedi 15 juin 2024, samedi de la dixième semaine du temps ordinaire à Nébé, Jésus, dans l'Évangile, appelle ses disciples à une pratique de la justice, Qu'ils soient pleinement charitables envers les autres et respectueux de Dieu. Il est somme de ne pas jurer sur quoi que ce soit lorsqu'ils donnent leurs paroles, Car tout appartient à Dieu. Donc que l'on jure sur le ciel, la terre, Jérusalem ou notre propre tête, C'est d'une certaine façon jurer sur Dieu, Car il est à l'origine de tout, même de chacun de nos cheveux. Jésus nous appelle à la véracité dans nos paroles, À la sincérité de cœur, Que notre cœur et notre parole soient en accord. Lorsque l'on décide de le suivre, Jésus s'attend à ce que l'on ne revienne pas sur notre décision. Il sait que nous sommes faibles, Mais il est notre rocher qui ne déçoit pas, Et il n'abandonne pas ses enfants. Nous pouvons compter sur lui pour nous aider à vivre la fidélité dans nos intentions. En tant que chrétien, Cherchons la vérité auprès de Jésus, Et ensuite, Conformons notre cœur, notre parole, Et notre agir à la vérité qu'il nous révèle. Ainsi, nous ne serons connus comme des gens justes, C'est-à-dire des personnes en qui l'on peut avoir confiance. Nos actions confirmeront ce que nous proclamons. Les autres pourront nous croire. Ils n'auront pas de méfiance envers nous, Car ils sauront que ce que nous disons Reflètent vraiment notre disposition de cœur. Frères et sœurs, N'ayons pas peur. Demandons en ce jour, Seigneur, De nous accorder la purité de cœur, Pour que nous cherchions à agir Selon ses enseignements et son exemple. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501